Les messagers du changement positif arrivaient le lendemain à Paris où les attendait une foule de plus de 60 000 personnes et plusieurs centaines d'associations déjà engagées dans la transition vers la société sans pétrole et l'économie sociale et solidaire. Au même moment se tenaient d'ailleurs 10 autres villages des alternatives à Grenoble, Mâcon, Mimisan, Montpellier, au Havre, etc. L'altergité a partagé ces moments rares d'espoir et d'unité. Oui, attention à vous par contre. Départ de l'île Saint-Denis pour sa dernière étape. Le peloton Alternatiba est arrivé à Paris ce 26 septembre. Durant la COP21, c'est l'île Saint-Denis qui accueillera plus d'une centaine de volontaires Alternatiba dans un QG, quartier génial, véritable lieu de vie alternatif et autogéré, laboratoire vivant de la mise en pratique des alternatives aux changements climatiques. Ça on l'a remarqué, il y a beaucoup déjà en transition. Très souvent, ils ne se connaissent pas, ils n'habitent pas loin, mais pourtant ils ont jamais travaillé ensemble. Et le fait d'avoir fait cette mobilisation a permis à plein d'acteurs, que ce soit des acteurs déjà de la transition, mais aussi des acteurs plus larges sur des revendications différentes, on peut la première fois souvent travailler ensemble et maintenant on va mener des projets locaux ensemble. Le but c'est de continuer à fédérer et vraiment de relever cette bataille du climat qui pour nous est vitale, qu'on doit mener maintenant et qu'on doit gagner maintenant. Fédérer des alternatives locales, tel est le projet d'Alternatiba, relocaliser face à la globalisation, consommer local son alimentation, son énergie, créer un mouvement citoyen comme Alternatiba, c'est aussi relocaliser le politique. Il y a des centaines de personnes qui l'ont vu passer, dans toutes les vélos de chocs, qui l'ont vu dans toutes les villes, à centaines de concurrents publics, qui l'ont fait. Rien ne les a arrêtés, ni Codin à Marseille qui a voulu interdire l'arrivée du Tour Alternatiba, ni la police à Pessenheim qui a voulu arrêter le Tour parce qu'on avait trouvé le Christ de parole pour dénoncer le du Pays comme une pause solution. L'arrivée du Tour Alternatiba est le point de départ d'un grand élan citoyen de mobilisation contre le changement climatique. Rendez-vous à Paris pour les manifestations du 29 novembre et du 12 décembre, ainsi qu'au Village Mondial des Alternatives à Montreuil, le 5 et 6 décembre prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada